Assalamu alaikum téléspectateurs Equivox TV Je vous remercie tous vos téléspectateurs Je vous remercie tous vos téléspectateurs Je vous remercie tous vos téléspectateurs Pour la libération de vos camarades Marisa Anya Et pour le prix d'électricité Quelles sont les priorités pour les deux actuellement? Nous ne pouvons pas parler de la priorité Parce que les deux sont étroitement liés Depuis que nous avons vu la hausse injustifiée de l'électricité Des patrieurs du palais Nous n'avons qu'à ce qu'il n'y a pas d'électricité Et nous n'avons qu'à ce qu'il n'y a pas d'électricité Ce qu'il n'y a pas d'électricité Ce qu'il n'y a pas d'électricité Je peux même présager que ce qu'il n'y a pas d'électricité L'absence aussi d'une justice C'est une justice à double vitesse Ce qu'il n'y a pas d'électricité Il n'y a pas d'électricité Ce qu'il n'y a pas d'électricité Est-ce que si nous regardons aujourd'hui Vous aimez tous les deux Est-ce que les populations Elles ne sont pas d'électricité Parce qu'il n'y a pas d'électricité Ce qu'il n'y a pas d'électricité Ce qu'il n'y a pas d'électricité Mais est-ce que vous sentez la population C'est l'électricité Oui Vous savez Aujourd'hui On a un choix C'est le choix d'être debout Je pense que les populations Sénégales aussi Comprendent que On a d'électricité C'est-à-dire que On a voulu les laisser On va au-delà Et nous aussi La population Est-ce qu'ils ne sont pas d'électricité Parce qu'il n'y a pas d'électricité Je pense qu'ils ne sont pas d'électricité Et nous avons compris Les populations Cette fois Comprendent que Les combats Les manifestations Si vous avez vu Vous avez vu Les personnes du 3e âge Qui ont eu Les jeunes Qui ont eu Les femmes Ils ne sont pas d'électricité Dans les villes Dans les villages Tout le monde a commencé à l'organiser. Donc, les populations n'étaient pas adhérés à la cause. Et aussi, en fait, ils n'ont pas la libération de Guimari Sanya. Mais aussi, ils n'ont pas la hausse injustifiée de l'électricité. C'est-à-dire qu'ils comprennent que Guimari Sanya, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'exiger sa libération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la libération de Guimari Sanya. Ils ont détourné les déniers publics. Ils ont surfacturé. Il n'y a pas de 4 500 euros. Les postes ont déficit de 108 milliards. Les producteurs ont déficit de 39 milliards. Et ainsi de suite, ils n'ont pas la libération. Donc, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, les gens sont en prison. Mais aujourd'hui, ils sont les voleurs de la République. Ils ont pris leurs sangs. Ils ont aussi essayé de protéger. Je pense qu'au Sénégal, tout le monde a décrypté. C'est ce qu'on a dit. L'état-là, les règles ont été comme objectifs. C'est de retenir Guimari Sanya en prison. D'autant plus que nous avons vu dans le passé. Il n'y a pas de fausse alerte au terrorisme. Et c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que Guimari Sanya n'était pas partagé ce communiqué. Guimari Sanya n'était pas fait déclaration sur l'affaire du terrorisme. Guimari Sanya n'était pas personne morale. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais Guimari Sanya n'était pas possible. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. La gestion de nos ressources naturelles. La raison d'Etat ne capitule jamais du jour au lendemain. C'est ce qu'on a dit depuis des mois. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a eu 9 personnes. Il y a eu 8 Keens. Ils l'ont fait 8 personnes. Elle les suivait. Elle avait fait 8 personnes que Guimari Sanya. Elle avait fait 8 personnes. Mais Guimari Sanya n'était pas de trafissir. Elle avait fait quelque chose pour lui dire. C'est ce qu'on a fait sur le Japon parce qu'on a fait l'anti-impérialisme et ce qu'on a fait sur l'intérêt français de Macky Sall qui s'est venu de servir. Depuis lors, l'ambassadeur Christophe Bigot a dit qu'il voulait voir le mur de Dakarie qui a fait la frappe de France. Il y a aussi un président Emmanuel Macron qui a dit que les jeunes sont dans leur pays pour combattre leurs intérêts. Je veux dire qu'ils sont dans leur pays. Je pense que la première victime est Kemi Seba mais la deuxième victime est Guy Marisa Adjian. Parce que Guy Marisa Adjian c'est quelqu'un qui dérange. Donc en gros, nous pouvons dire que Guy Marisa Adjian, sa détention est une détention politique. Nous l'avons apprécié simplement parce que Macky Sall sait qu'il ne peut pas le faire parce qu'il y a des patriotes. Mais aussi, la France ne veut pas qu'il vienne parce qu'il est apprécié. Qui est le symbole de la résistance, qui est la figure emblématique de la résistance, c'est Guy Marisa Adjian. C'est pour ça qu'on veut dire qu'il est apprécié. C'est pour ça qu'il y a des professeurs Babakar Diop qui vous a pris la manifestation des étudiants. Est-ce que vous n'avez pas une stratégie ? Parce que depuis lors, vous avez dit que Babakar Diop est venu, les étudiants sont venus avec vos professeurs. Est-ce que vous avez un mouvement FRAP France Dégage ? Est-ce que vous n'avez pas une stratégie pour qu'ils puissent sortir Marisa Adjian ? Oui. Vous savez, ce qu'on a fait, c'est que les étudiants ne peuvent pas les sortir du peuple. Et nous, même FRAP France Dégage, les étudiants sont représentés à l'université. Elles sont sortis, les peuples sont sortis. Il y a aussi une pression du gouvernement pour se séparer. Ce que vous savez, les étudiants et ceux-là, devraient sortir le professeur Babakar Diop et aussi les étudiants. Mais le professeur Babakar Diop a compris. Les étudiants ont compris que la volonté n'est pas simplement pour nous diviser. Mais nous n'avons pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont les plus forts et les plus forts. Ils vont exiger la libération de Gui Marisa Adjian. C'est l'engagement du professeur Babakar Diop et de l'FDS, l'engagement des étudiants, toutes les structures qui sont au niveau des facultés, nous savons que, à part le savoir, les questions des droits humains vont les intéresser. Parce que Gui Marisa Adjian, aujourd'hui, tout le monde sait que les étudiants vont les détenir. Comme les terroristes, ils peuvent avoir des visites, ils peuvent avoir des droits de jouissance, des détenus qui peuvent avoir. Donc, c'est simplement pour essayer de le fragiliser sur le plan moral. Parce que Gui Marisa Adjian n'est pas seul. Il a eu une organisation digne, qui est le Frappe France Dégage. L'organisation, tout le monde sait, en un temps éclair, il y a un passif. Et le Frappe France Dégage aussi, c'est qu'aujourd'hui, le combat Gui Marisa Adjian, ils le gagnent. Parce que, non seulement, il y a un collectif de plus de 40 membres, tous les membres, mais nous aussi, nous devons faire des choses que Gui Marisa Adjian va laisser Gui Marisa Adjian en ce moment. Donc, il faut qu'il sache qu'aujourd'hui, nous sommes assez déterminés. Il faut qu'aujourd'hui, 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 il va bien avoir un droit et qu'aujourd'hui, 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 il va rendre compte. Et ça, c'est important. Parce que, qu'aujourd'hui, il y a un super homme, qui va lui donner un truc comme des gynards. Non, 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 non. Il va rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des organismes, des droits de l'homme, qui ont pris la question que Gui Marisa Adjian à la main. Donc, Les avocats doivent avoir le droit international pour porter plainte et pour Makissal aussi. On lui dit que sa responsabilité est engagée. L'État sénégalais sera responsable. On n'acceptera pas qu'il sera sacrifié. On n'acceptera pas qu'il s'occupe pour un agenda caché parce que Makissal sait tout ce qu'il y a. Donc on ne veut pas le déranger mais le peuple sera debout au moment opportun. Est-ce qu'il y a des membres de nos langues ou tout le monde ? Vous savez que la visite de Gouy-Marie Sanya a des droits et des actes. On ne doit pas le déranger avec de nos langues ou personne. Si tu as une pièce d'identité, tu dois aller voir Gouy-Marie Sanya. Mais ce qui est le plus important, même si on l'a dit, on ne peut pas le voir. Il n'y a pas d'ordonnance de refus, il n'y a pas de dire ce motif. Mais Gouy-Marie Sanya, c'est un prisonnier de droits communs. Un prisonnier, si vous êtes en prison ou en camp pénal, si vous avez le droit de Gouy-Marie Sanya, vous avez le droit. Il n'y a pas le droit de Gouy-Marie Sanya. Il n'y a pas le droit de voir les camarades. Nous, les camarades, tout le monde a permis de visite. Si on te pose des questions, ça n'a rien à voir avec la détention. Il n'y a pas le droit de Gouy-Marie Sanya, il n'y a pas le droit de Gouy-Marie Sanya. Il n'y a pas le droit de Gouy-Marie Sanya, il n'y a pas le droit de Gouy-Marie Sanya. Il n'y a pas le droit de Gouy-Marie Sanya. Il n'y a pas le droit d'à ce que le peuple aura compris ce message de Gouy-Marie Sanya lui-même. Et je pense que c'est ce qui va continuer à comprendre ce pouvoir là. Et c'est simplement de muser les non-libertés. Ce qui sera le droit de Gouy-Marie Sanya, il y a aussi des membres de Gouy-Marie Sanya, sur des idées pour montrer que la mauvaise gouvernance et que le gabégé de Sénélec est que ce n'est pas fait. Tu l'as dit au Sénégal, mais on sait qu'on ne veut pas le tenir. Ils ont fait ce qu'on a fait. Nous et les citoyens ont fait ce qu'on a fait. Parce qu'on a vu les rapports de la Sénélec de 2017. Sénélec a fait le rapport de 2018 pour ne pas le tenir. Pour quelle fin ? Sénélec a fait le rapporteur des citoyens qui dit qu'au mois de décembre le hausse doit le tenir. Mais tous ceux qui sont dans la maison ne le sentent pas avant le mois de décembre. Cela veut dire qu'ils ont fait le démasquer à travers un mémorandum qui va le rendre public. En réalité, ces mouvements citoyens sont des mouvements citoyens qui vont d'enlève vers l'information mais aussi des mouvements citoyens. nous sommes très avertis parce qu'ils sont dans l'école du Sénégal. Nous sommes dans l'école du Sénégal. Nous savons que ce qu'on a fait et qu'on a fait le faire dans notre pays. Nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent. On sera là et nous devons faire un résumé parce qu'il y a une loi injuste comme il n'est tenu d'obéir. Nous avons vu aussi que vous faites une rencontre le 31, vendredi 31. Est-ce que le préfet vous ferait le faire ? Et vous ne le feriez pas ? Bon, ce qui est le faire, c'est que je l'ai fait. Parce que l'homme qui est le faire, c'est que le préfet ne nous ferait pas. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien. Mais peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien. Et les services détails n'y a rien. Et les autres, les hauts-gradés et les sénélecs n'y a rien. Mais les citoyens n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Cette semaine, nous avons vu un Sénégalaise qui s'est venu. Maquette Dogue doit faire un discours et qu'il n'y a rien. Est-ce que vous l'avez vu? Vous le savez. le combat qui s'est venu, personne n'a rien. Ce qui fait c'est des actes qui réfléchissent. Et la dame va les féliciter. Je veux dire la vérité. Je ne veux pas Et si j'ai une occasion pour le Sénégal, je n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Et si j'ai une occasion que la femme n'y a rien. Je n'y a rien. Je n'y a rien. Mais dans les pays européens qui sont peut-être en termes de liberté qui peuvent avoir accès mais aujourd'hui qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a rien dans le cadre de la conférence ou qu'il n'y a rien. Mais quand il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour que les gens puissent avoir accès à ça. Il y a des Sénégalais qui ont un compatriote avec Biti Mreou. C'est lui aussi. Et ça ne l'a pas parce que quand je suis allé à Paris on ne le repose pas. Quand je suis allé aux Etats-Unis on voit que Mareme Faisal est venu dans le cadre de la situation et qu'il n'y a rien il n'y a rien donc il sera traqué partout et cela est venu à la fin car le président n'est pas le président de la Sénégal. Ce qu'il a fait est de rencontrer son président mais quand il est il n'y a rien de voir que le pétrole et le gaz il va le sortir Ali il n'y a rien à la fin de la mauvaise gouvernance et la dette qui va à la fin de la délire et la dette de la délire est la fin Ils ont des résistants et ils ont des protégements. Ils ont compris cela et ils ont compris. Ils ont compris que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on existe ici au Sénégal? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis venu à la fin de 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 la fin. Donc je vais vous parler de la plus grande liberté de venir au marché. Pour les collectifs, ils ont fait la fin de 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 la fin. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs de Equivox TV. Aujourd'hui, les gens ont fait partie de l'église de l'église de l'église de l'église et de l'invité.